La jeune dame, nous ne sommes pas sur un terrain de compétition avec le FID 242. Pas du tout. Je crois que le FID, c'est une entité qui se met en place, qui a ses objectifs, qui fonctionne en tant qu'entité autonome, qui sait où est-ce qu'il va et qui ouvre son espace aux gens et aux groupements qui veulent l'accompagner dans ses buts. Je pense qu'à condition que ces groupements ou ces personnes puissent se reconnaître dans les enjeux incarnés par le FID. La passe d'armes, je vais commencer par ça, c'est sur un fait bien précis, un fait bien précis que nous avons entendu. De la bouche, n'est-ce pas, des personnes qui animent le FID par rapport au lien éventuel avec le régime de Brazzaville que nous combattons. Nous ne le combattons pas en tant que tel, mais nous voulons simplement que la démocratie, la vraie démocratie s'instaure au Congo-Brazzaville. Ça, c'est un combat fondamental. Vous voyez ? Donc, nous avons réagi, évidemment. La suspicion, c'est quelque chose de normal puisque ça existe dans le dictionnaire. Quand les choses ne paraissent pas claires, et surtout avec le climat politique en ce moment au Congo, on sait très bien que le régime de Brazzaville fonctionne à plaire. Ils ont l'argent, ils occupent aussi l'espace de la diaspora comme nous sommes dans la diaspora. Ça, on le sait. Donc, nous avons le droit, évidemment. Ce que nous avons dit à la Convention, tant que nous n'aurons pas des réponses claires là-dessus, nous continuons à le penser. Vous voyez ? Donc, c'est cela, mademoiselle. Nous ne sommes pas en contradiction. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous dans la diaspora, au Canada en plus. Et vous devez savoir que la Convention a un parcours. La Convention a un parcours avec les amis des États-Unis, la perspective nord-américaine. Et donc, ce qui se passe du côté de Winnipeg nous intéresse également. Et si ce discours, ce contact se continue, cet échange se continue, nous allons à planir, n'est-ce pas, nos divergences, nous allons lever ces balles entendues et nous allons travailler ensemble. Ce n'est pas que nous rentrions dans l'achat, mais nous avons notre objectif. Et si on se croise quelque part avec les amis de Paris, de partout, des États-Unis, avec qui nous sommes en contact, nous travaillerons ensemble puisque nous avons le même but qu'est la restauration, la démocratie au Congo-Boisin. La Convention a un parcours. La Convention a un parcours avec les amis des États-Unis, la perspective nord-américaine. Et donc, ce qui se passe du côté de Winnipeg nous intéresse également. Et si ce discours, ce contact se continue, cet échange se continue, nous allons à planir, n'est-ce pas, nos divergences, nous allons lever ces balles entendues et nous allons travailler ensemble. Ce n'est pas que nous rentrions dans l'achat, mais nous avons notre objectif. Et si on se croise quelque part avec les amis de Paris, de partout, des États-Unis, avec qui nous sommes en contact, nous travaillerons ensemble puisque nous avons le même but qu'est la restauration, la démocratie au Congo-Boisin.